On parle de créer un rêve conscient qui va se manifester et fonctionner. Si vous le créez dans votre mental, votre mental devient miraculeux. C'est ça le tantra. Il y a des situations où ils plantent une graine, les tantriques, la font pousser juste là et des fruits apparaissent en une heure ou deux. Il y a deux dimensions de la vie humaine. L'une, c'est que l'être humain est censé simplement être. Et bien sûr, il y a l'humain qui fait. Un être humain veut faire. Si vous voulez faire quelque chose dans le monde, plus votre rêve est grand et clair, mieux c'est. Si vous avez un rêve fragile, tous les jours, il n'arrête pas de changer. Alors, il ne va pas se manifester. Donc, quand vous voulez de l'action, il vous faut un rêve. Vous avez entendu ce fameux discours, « Oui, j'ai un rêve » ? Et ça a fait des choses formidables. Ça a changé toute la nation. Ça a changé la culture complètement. Juste parce que quelqu'un a un rêve. Donc, quand il est question d'action dans le monde, il vous faut un rêve. Autrement comment ? Mais tout le monde n'a pas besoin d'avoir un rêve. Si tout le monde a ses propres rêves privés, ça devient des fantasmes. Et ça va aller ailleurs. Un homme qui est conscient doit générer un rêve. Vous voulez que je termine le rêve ou vous vous êtes réveillé ? Ça a lieu dans les rêves, n'est-ce pas ? Quand vous dormez. Quelqu'un arrive et boum ! Fin du rêve. Maintenant, on ne parle pas de ces rêves-là. Ces rêves ne sont qu'une relecture exagérée de très nombreuses choses inaccomplies en vous. La plupart des rêves que les gens vivent la nuit sont juste des réalités inaccomplies qui vont s'exprimer de toutes sortes de façons bizarres. Ce ne sont que simplement des pensées aléatoires la plupart du temps. Il y a quatre types de rêves, mais une grande partie des rêves ne sont que des désirs inassouvis. On ne parle pas de ce type de rêve. On parle de créer un rêve conscient qui va se manifester et fonctionner. Des vies est à vrai dire un rêve. Je l'ai inventé. Mais elle est réelle et elle fonctionne. Il y a une culture dans le monde qui a en quelque sorte compris cela comme il faut. En Inde, c'est exprimé de façon trop sophistiquée pour que les gens comprennent. Mais ça a été exprimé de façon simple par les aborigènes en Australie. Il parle du monde et de la création du monde comme le temps du rêve. Dieu l'a rêvé. Ce n'est pas réel. Même maintenant, Dieu est assis là à rêver. De tout ça, que vous êtes tous assis ici, c'est juste un rêve. Ce n'est pas réel. C'est une description parfaite de la création. Très simple, mais parfaite. C'est ce que, ici, on a appelé Maya. C'est ce que la physique moderne essaye de vous dire, que l'existence est relative. Elle est relative à votre rêve. Pas vous, en tant que personne, mais vous, en tant qu'être. C'est vrai. Donc, si un être crée une forme, un rêve est une forme en soi. S'il crée une forme, elle va se manifester. Bien sûr, il faut l'appuyer un peu. Mais une fois qu'elle l'est appuyée, elle va toujours se manifester. Toute la dimension du tantra, c'est simplement ça. En Occident, le mot tantra veut dire certains idiots ont écrit des livres disant que que le tantra, c'est de la promiscuité débridée. OK ? Non, tantra veut dire technologie. La technologie de créer. Le tantra requiert une imagination très vive. C'est comme ça. Vous pouvez essayer ça. Vous pouvez passer du temps là-dessus. Vous n'arrachez rien. vous allez vous asseoir près d'un arbre ou d'un brin d'herbe. Construisez juste très clairement la mémoire de ce brin d'herbe à 100% dans votre mental. Ça demande beaucoup de travail, croyez-moi. Toute mon enfance, j'étais juste assis là à construire la mémoire de petites choses dans mon mental. Et rien qu'une chose, si vous y arrivez, je vous le dis, la mémoire de ce petit doigt, si vous la construisez dans votre mental, votre mental devient miraculeux. Quand je dis la mémoire, ce petit doigt a tellement de caractéristiques. Si vous y allez micro-millimètre par micro-millimètre, observez chaque point et construisez cette mémoire dans votre mental, votre mental devient une possibilité explosive. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire pousser un petit doigt dans l'herbe. C'est ça, le tantra. Il y a eu des situations où ils plantent une graine, une graine de mangue est plantée, les tantriques la font pousser juste là et porter des fruits en moins d'une heure ou deux. Parce que c'est un rêve. l'arbre est de toute façon un rêve, votre corps est de toute façon un rêve, l'univers est de toute façon un rêve. À un niveau, c'est un rêve, c'est relatif. Donc, c'est pour ça qu'on a dit maya. Maya ne veut pas dire que ça n'existe pas. Rêve ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas de la façon dont vous pensez que c'est. La façon dont vous percevez à travers vos cinq organes des sens, ce n'est pas comme ça. C'est d'une autre nature. Donc, quand je parle de différentes choses, je peux dire différentes choses, mais elles ne sont pas différentes. Comme vous les regardez, avec un intellect discriminant, elles vous semblent différentes. En ce moment, vous êtes assis là, au sol. Vous pensez peut-être « Je suis assis ici. mais la Terre pense que vous n'êtes qu'un morceau d'elle-même. Qui aura raison un jour ? » En ce moment, vous pouvez dire « Non, ce n'est pas vrai, je peux me lever, je peux marcher, je peux courir, je peux sauter. » Mais un jour, quand elle va vous aspirer, la Terre va se moquer de vous. Donc, le mieux, c'est que ce soir, vous vous asseyez et regardez ces trois choses. À la fin de la journée, vous vous asseyez sur votre lit et repensez à toute la journée. Depuis le matin, quand vous vous êtes levé, comment vous avez été, vous allez voir que 90% du temps vous êtes assez stupide. Je suis généreux avec le pourcentage, croyez-moi. Si on vous donne un peu de travail, si on vous donne juste un peu de responsabilité, soudain, vous devenez tellement important. Vous devenez plus grand que l'univers, soudain. Combien de fois avez-vous dépassé la taille de l'univers ? Si vous regardez ça, vous allez voir que la plupart du temps s'est gonflé. Combien de fois êtes-vous devenu immortel ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas conscient de votre nature mortelle. juste et combien de fois vous êtes-vous baladé en regardant les gens et les choses autour de vous sans aucun sentiment d'implication. Juste trois choses, vous y faites attention. Vous allez voir, vous aurez de quoi rire toute la nuit. Ne commencez pas à pleurer. Apprenez juste à rire de votre stupidité. Vous verrez. Toutes les bêtises que vous portez vont devenir de l'engrais très vite. Et l'engrais, c'est bon pour la croissance, vous savez. Oui. Tous les jours, vous faites ça. Vous allez devenir sages, croyez-moi. Très sages. Et j'ai besoin de gens sages. J'en cherche. Il y a tout un tas de choses à faire, pas assez de sagesse. Faisons-les pousser. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada